Est-ce que, Nicolas Julia, vous êtes touché d'une manière ou d'une autre par la crise des cryptos, un peu des NFT ? Est-ce que, par exemple, vous étiez valorisé 3,6 milliards d'euros il y a un an ? Est-ce que votre valo a un peu baissé aujourd'hui ? Il y a sans doute eu des petites transactions intermédiaires. Et puis, est-ce que la valeur des cartes a baissé avec cette défiance des investisseurs sur les cryptos actifs ? Alors, la valorisation de la société n'a pas baissé. En fait, comme je le disais tout à l'heure, une de nos forces, c'est de ne pas être adossé au marché, au marché crypto en particulier, parce qu'il y a une valeur d'usage autour de ces cartes qui est très importante. On est une anomalie, entre guillemets, dans le monde du Web3, puisqu'on a continué à croître cette année. On a fait 270 millions de volumes d'affaires en 2021. On est déjà à 500 millions en 2022. Donc, à tous les niveaux, on a une croissance très forte. Et la valeur des cartes, globalement ? C'est maintenu, parce qu'en fait, c'est le sport qui compte chez nous. C'est la saisonnalité qui va impacter tout ça. C'est évidemment la performance du sportif, c'est la rareté de la carte, c'est le design de la carte qui va compter. Donc, c'est tout ça qui impacte. Il ne faut pas que l'équipe de France se plante. C'est vrai que ce serait un boost d'optimisme, de positivité pour notre communauté, pour nous, qui serait très important.